En venant au niveau des centres de vote, pas un affiche ou un poster qui peut montrer ici sur un centre de vote pour que vous puissiez indiquer les personnes en situation de handicap, voilà là où vous devrez voter. Ça, c'est une grande difficulté au niveau des personnes handicapées. Et au niveau de la porte, l'affiche qu'on fait là-bas pour montrer comment fait les votes, l'écriture est très petite par rapport aux personnes en situation de handicap. C'est-à-dire que certaines ne peuvent pas voir tellement et aussi être élevé en haut, ce qui est au futur, là, on ne peut pas lire ce qui est en haut aussi. Voilà les difficultés que nous rencontrons au niveau des élections résidentielles de 2019. Nous préconisons au moins que d'ici les élections du mois de décembre venu, pour que tous ces problèmes soient pris en compte par les autorités administratives, les autorités locales et même les organisations qui interviennent dans le domaine du processus électoral qui nous impliquent dans tous les débuts à la fin. C'est ça que nous souhaitons. Et aussi avoir l'engagement de signes en présentant les programmes des différents candidats pour les élections municipales pour que les souliers puissent avoir les mêmes messages comme toute personne entendue au Sénégal. Et même aussi, les bulletins soient être embrayés pour que nos amis de visuel soient votés correctement. Ça, c'est notre souci. Et aussi, au moins que dans chaque école, au moins que 10 centres ou 10 bureaux de vote soient accessibles ou 7 bureaux de vote soient accessibles pour les personnes en situation de handicap et mettre des posters en venant à la route pour indiquer les bureaux de vote. Et aussi, avoir des toilettes accessibles et aussi l'urne soit abaisée un peu pour que les personnes handicapées puissent voter correctement comme toute personne. Parce que si on regarde un visuel, s'il allait voter accompagné par quelqu'un, s'il disait « oui, c'est pour qui ? » Est-ce que le gars sera honnête de mettre le bulletin dans cet endroit où il va mettre son choix lui-même ? Donc, c'est quelque chose qu'en tant que citoyen, tout le monde doit faire son devoir de voter calme et aussi avec son propre choix. Voilà ce que nous recommandons d'ici les élections municipales pour que toutes ces difficultés soient prises en compte par les différentes entrepreneurs qui s'occupent des processus électoraux au niveau du Sénégal.